Nous partons à Kisidougou, je vous l'annoncer en titre, un corps sans vie d'un septembre juilletnaire a été retrouvé en début de semaine au quartier Bali-Akoro, dans la commune urbaine. Cette découverte macabre suscite des interrogations sur les circonstances de ce drame. Nos reporters Aboumi Limono et Mamadou Linga Kondé se sont rendus sur les lieux, suivez leur reportage. C'est dans les environs de 13h que le corps d'Amadou Baïlo Diallo a été retrouvé ensanglanté dans une toilette, à ses côtés un physique traditionnel. Cette voisine qui était à la maison au moment des faits nous témoigne. Je l'ai vu aller à la toilette avec une bouilloire. J'ai entendu un bruit similaire au projectile des enfants, mais je n'ai pas trop pris au sérieux car je préparais. À l'approche de l'heure de la prière, j'ai pris la bouilloire pour me rendre à la douche. C'est là-bas où je l'ai trouvé allongé. Soudain, arrive le fils de son frère et je l'ai informé de la tombée de Théla. Sous le socle, son fils aîné qui a été informé par un membre de sa famille garde encore ses souvenirs avec son défunt père. Nous nous sommes séparés ce matin après une heure de causerie. A mon avis, il se portait très bien. En allant à la commune pour une réunion, il m'a dit d'être prudent. Si moi je découvre une telle situation dès mon retour, c'est vraiment surprenant de ma part. Rencontré sur le lieu d'Idrame, le chef du quartier de Mbaliakoro relate comment il a été informé. Quand le chef au secteur m'a appelé pour dire qu'il y a un vieux qui s'est suicidé avec une arme à feu, je l'ai dit dans quel secteur ? Il dit qu'il faut venir avec les autorités. J'ai dit bon, maintenant je vais voir le maire pour qu'on parte voir l'autorité, le procureur, pour qu'il donne une autorisation pour qu'on vienne ensemble. Il m'a dit bon, je vais envoyer une équipe de la police là-bas pour les enquêtes, avec la cour rouge qui était là, donc venez avec eux et vous allez voir ce qui se passe. Au dernier nouvel, le corps du défunt se trouve à la disposition des autorités pour défunt d'enquête.